Alors, voici la vue du lac Arenal. C'est un lac artificiel. Il y avait deux villes là avant, mais il y a eu une grosse explosion de volcans. Je pense que le monsieur a dit dans les années 1800 quelque chose. Puis, vu que les deux villes ont été détruites, le gouvernement a décidé de mettre un lac. Puis ça, ça donne l'électricité à tout le Costa Rica. Avant, ça donnait 70% d'électricité. Le reste du 30%, c'était avec la chaleur des volcans. Je vais vous montrer le volcan tantôt. Puis, maintenant, c'est 40% d'électricité. Il y a encore les volcans. Puis, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'éoliennes. Alors, je me suis rendue. Ça passe, la trame, là? Je me suis rendue. C'est sûr, je vais vous montrer les ziplines. C'est sûr que je ne fais pas ça. Je me suis rendue dans cette tête. On va passer. Ce n'est pas possible de faire la image du zipline. Je ne sais pas, mec. Non, 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 non. Mic'tare film. Non Il y avait deux towns là-bas, mais quand l'eau erupte, je pense qu'ils ont dit 1,800 ans, je pense qu'il a été un peu, mais il a été détrué les deux towns, et puis le gouvernement a décidé de construire un lac là-bas, et il a supplié 70% de l'électricité. L'autre 30% était de l'eau, de l'énergie de l'eau, et maintenant, il y a beaucoup de green initiatives en Costa Rica, donc il y a encore plus de l'énergie de l'eau, il y a encore plus de l'énergie de l'eau, mais il y a beaucoup de l'eau et de l'eau. C'est le volcan. C'est ici le volcan. C'est le sud-ouest, donc on l'autre côté, on voit encore un peu la lave qui est tombée d'octobre d'ici, mais nous, notre charme est l'autre bord. Et c'est ici le zipline. C'est ici le zipline. All-American Tourist Group. Un beau groupe d'Américains. Ils sont tous contents. À part le monsieur rouge qui dit qu'il déteste qu'il voulait pas le faire, mais sa femme-là, il écrit sans qu'il sache. Le gars on the red shirt didn't want to do it, but his wife signed him up without him knowing. Oh, good luck. Just looking at her, I'm nauseous. I told my dad, we're going to do the round trip. Yeah, right. Not a freaking chance. You could not pay me enough. So, we're doing the round trip on the tram, and then my dad just didn't do the walk on the hanging bridges, and he was all concerned because I was not going to do it. He's like, what are you going to do, what are you going to do? And I told him, you can, I don't care if there's a dentist, they can pull all my teeth out. Anything in the world feels better than a three-hour walk on hanging bridges. Not a chance. I said that my dad was going to do a full allay-retour, and after that, my dad was going to do the walk on the hanging bridges. And then he said, well, I didn't want to do it. Then he said, well, what are you going to do? And I said, no matter what. I'm going to find something, I'm not going to worry about it. I'm going to find something to do. And even if it's going to the dentist, it's going to get all the teeth, it's going to be better to get on the hanging bridges. That's all. So, we're going to get on a little bit. We're going to walk around and then we're going back. You must be so nauseous. Mom might. These are the tram. Woo! They're leaving without us. Bye.